j'ai pas oublié le projet les roches les roches rouillées sont encore dans le tumbler ça fait seulement trois jours qu'elle tourne en gros grosso modo et j'ai ouvert au moins une fois par jour pour regarder les résultats et c'est pas encore assez probant donc en attendant voilà j'ai pas mon shampoing habituel et je capote habituellement j'ai du shampoing pour psoriasis et là le shampoing que j'ai je l'avais pris chez la coiffeuse puis je suis resté avec j'ai pas pu m'en acheter d'autres alors il va falloir que j'essaye de m'en trouver à l'épicerie de ce shampoing là habituellement je prends du shampoing qui appelle du détergent pour la tête moi la tête me pique c'est l'enfer je dors très mal à cause de ça toute la peau me pique c'est comme si j'avais des poux non je sais pas j'ai une allergie aux acariens je sais pas trop ça me pique et c'est pas des poux ni des tics c'est juste c'est puis je deviens fou stressé c'est ça qui m'arrive ces temps-ci et ce matin ce matin je me suis réveillé avec une petite douleur sur le côté gauche a pas mon bouton qu'il y a là là mais ouais c'était un bouton c'était un bouton là c'est un bobo et je me suis réveillé avec une douleur sur le côté gauche mais c'est de ma faute c'est pas mon coeur ou quoi que ce soit je salue en même temps me minor qui a fait une crise de corps il est correct il est à l'hôpital et il va bien alors me minor ciao i wish you feel better now c'est un gars qui fait du rock on ding en anglais au michigan ok alors salut à lui salut alors c'est ça moi j'avais eu un petit problème mais c'est parce que je mange trop je suis trop gros alors je vais aller prendre un peu de sport je vais me promener et bon suite à la dernière vidéo durant la dernière vidéo vous avez vu la température il neigeait blablabla ok rendu au soir la neige a recommencé encore plus fort il faisait très froid durant cette vidéo là j'ai vraiment joué j'ai eu de la difficulté c'est pour ça que j'ai pas mouillé les roches rien c'était dur c'était une vidéo difficile physiquement pour de vrai et rendu en soirée la température a descendu encore plus froid et on a eu de la neige pendant deux jours je vous jure de la grosse neige et il fait moins 12 moins 15 alors j'ai pas bougé et j'ai mangé puis tu vois en fin de semaine en plus j'avais mon fils avec moi on avait prévu d'aller voir un ancien cimetière du temps de la guerre hitlérienne cimetière c'est quoi ce peuple là ukrainien alors les ukrainiens étaient considérés comme des 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 criminels de guerre alors ils ont mis dans un centre à spirit lake dans le nord puis moi j'habite là tu vois ça s'appelle plus comme ça mais j'habite dans ce coin là c'est à partir de ce centre de concentration là parce que les années 20 ça a commencé par un centre de concentration ensuite des écoles religieuses et c'était pas vraiment un village c'était un endroit où le monde se réfugiait pour souffrir ou être maso ou être prisonnier et ou être religieux à l'autre bout du monde se concentrer dans cette bulle là moi dans ce temps là les religieux j'étais pas trop trop stable on sait pas ce qu'ils faisaient hein mais c'était louche alors ça a été bâti le nord au début il y avait pas de mine il y avait des gens qui venaient chercher du bois il y avait des trappeurs aussi pour qu'ils chassaient et on avait des centres de religieux ou des prisons alors aujourd'hui c'est plus comme ça parce que les mines c'est plate à dire mais c'est le nord oui monétairement parlant hein domine et la chasse ça partit encore de 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 la culture et c'est pas encore arrêté ici c'est la chasse 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 c'est le mot qu'on emboute chasse et véhicule motorisé là dessus ça a pas évolué en général je parle en général c'est pas tout le monde qui est pro chasse mais 80% des gens ici sont pro chasse et très très chasseurs donc ceci dit moi non moi je suis un reject j'étais mouton noir on va aller se promener on va profiter du doutant parce que j'ai mangé très grand et que j'ai eu mal à mon ticard et tout ça et voilà alors on va aller prendre du poteur on va aller se promener on va faire une petite exploration une petite exploration d'un peu de tout mais vu qu'il y a eu le gel je veux voir les bourges jaunes ont-tu gelé ils ont-tu tombé les fleurs ont-tu pourri sûrement écoute il faisait très très froid il a fait moins 15 alors c'est ce qui est qui est plate quelques gels de même d'un coup ben tout tombe tous les bourgeons tombe il va y en avoir d'autres plus tard les nouveaux bourgeons qui eux vont rester si il n'y a pas de gel mais les gels où je suis ils sont jusqu'au 24 juin à peu près parfois 25 26 ah ouais il ya de la vie il ya un oiseau qui m'intrigue les papillons emplorent il y en a quelques-uns dégelés on a vu voler un alors eux ils dégelent quand même assez rapidement sur des hibernations ils se reproduisent rapidement ils dégelentent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 bourgeons non plus. Heureusement. Alors ceux qui sont fanés, peut-être sont partis mais en donnent une nouvelle. Déjà. C'est pas trop décourageant. C'est plutôt encourageant. Je vous dis au revoir. Ah, encore de neige. Et à la prochaine. D'ici quatre jours, il devrait y avoir une nouvelle vidéo pour possiblement le résultat du Tumblr avec les roches rouillées. Je suis curieux de voir ce que ça va donner d'ici trois jours. De pouvoir les identifier ou pour. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider à les identifier. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les roches les plus laides, les plus rouillées, les plus inidentifiables possibles. Et que je les ai mis dans un Tumblr. et je suis plus en direct. c'est plus la vie. Je suis plus en direct. J'ai mis en direct. L'un, il y a la de les intervalles. Réalisé, le plus en direct. J'ai mis en direct. Merci. C'est parti. Merci. 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 je pense qu'on voit bien le violet je pense qu'on voit bien le violet Alors, mes préférées! Cette petite... bien grise. Et celle-ci? J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner au tombe blanc. Ouais, vraiment étrange. Et pour finir, une petite pierre de calcite. Un petit nodule de calcite.